Il est environ 9h du matin et la température n'est guère supérieure à zéro degré. Des conditions qui n'ont pas découragé Mgr Ravel, l'archevêque de l'église d'Alsace. Pour la deuxième fois de l'année, il va accompagner des paroissiens venus des quatre coins de l'Alsace. Ensemble, ils vont gravir le Mont Saint-Odile. Voici, nos corps sont prêts pour s'élever et nous mettons nos cœurs à l'unisson de nos corps. Nous nous préparons à gravir la Montagne Sainte. Et s'ils vont gravir la Montagne Sainte ce matin, c'est pour prier pour les vocations. Une initiative qui émane de l'archevêque lui-même et du service des vocations du diocèse. Selon les Écritures, c'est ce que Jésus a dit aux deux premiers apôtres André et Pierre qui pêchaient au bord du lac de Tibériade. Inspirés par ce texte, les pèlerins d'un jour sont invités à réciter une prière pour les vocations. Par ton Esprit Saint, au-delà de nos fragilités, obtiens à l'Église la grâce des prêtres et des consacrés, dont elle a tant besoin aujourd'hui. Je ne vais pas dire aller dans la paix du Christ, mais grimper dans la paix du Christ, comme d'habitude, chacun à son rythme ou chacun au rythme de Dieu, comme il le sent. La messe est à 11 heures, voilà. Et les loups se chargeront de ceux qui n'ont pas réussi à monter jusqu'en haut. Et c'est parti pour une ascension de 4,5 km avec près de 400 mètres de dénivelé. Les uns comptent mettre 1h30, les plus aguerris, dont Monseigneur Ravel, table sur une heure. Le but est de faire de cette ascension une démarche spirituelle. C'est surtout, je dirais, au plan invisible de la prière, on fait quelque chose pour les vocations, pour rendre sensibles les personnes de partout, en se disant « pourquoi pas moi ? » Parce que je crois que Dieu travaille dans le cœur, mais encore faut-il revenir à son cœur. Et puis aussi on prie, parce que le Seigneur nous a dit que pour les vocations, il nous a dit « priez, priez pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers à sa moisson ». Mais les motivations des uns et des autres pour cette marche ne sont pas forcément la prière. « Parce que premièrement, mon ami m'a entraînée. Deuxièmement, le curé nous l'a bien expliqué. Et puis, troisièmement, depuis longtemps, on voulait monter ensemble au Mont-Sat-Odile. Voilà, tout ça réuni. Et puis, c'est pour rencontrer Monseigneur Ravel. Et puis, bon, il fait beau. Et puis voilà. » Mais le soleil a beau briller aujourd'hui, pour certains, ou plutôt pour certaines, l'ascension est rude. « Oh, j'en peux plus ! » « Il faut être motivé pour faire ça un samedi matin, quand même. » « Ouais. » « C'est le jour où j'ai trois coups. » « Cinq heures trois, en tréveil. » Dans le cas de ce couple, c'est l'amour qui est la motivation première. « Euh, bah, de base, je le fais pour mon copain, du coup, voilà. » « Euh, bah, ouais. » « D'accord. Mais vous êtes, enfin, je veux dire, vous avez des convictions ? » « Non. » « Moi, en fait, mes parents, ils m'ont dit pourquoi je vais venir, parce qu'ils m'ont donné quelque chose qui a de la valeur. » « Du coup, ils m'ont dit pourquoi je vais faire cette marche pour, voilà, rendre un service, en fait. » Finalement, chacun arrive en haut à son rythme. Ces jeunes gens ont mis un peu plus d'une heure. Ils font partie d'un groupe de confirmants de la communauté de paroisse du pays de Markholzheim. « Bah, on est assez contents parce qu'on a marché pendant longtemps. » « On n'a pas du tout parlé de catéchisme, on a parlé d'autres choses. Nous, peut-être, un futur pèlerinage qu'on ferait entre groupes, mais non, sinon, pas vraiment, non. On parle des sujets langues d'âts, quoi. » Il faut dire que ce matin, ils ne sont pas forcément venus pour prier pour les vocations. « On ne leur a pas présenté comme une marche pour les vocations. On n'est pas allé, je crois, jusque-là. On n'en a pas parlé. Pour moi, les vocations, elles n'aissent que quand le jeune, il est déjà sensibilisé à la foi, peut-être. Et les vocations peuvent naître ensuite. Donc la première mission, il me semble, moi, c'est de leur donner la proximité et la foi dans le quotidien humain. Ça me paraît être essentiel. Tous les pèlerins d'un jour sont ensuite invités à une messe présidée par l'archevêque. L'occasion pour lui de mettre quelques points sur les y. Nos marches, je le rappelle, ont plusieurs buts. Le premier, c'est d'être un signe que notre diocèse ne se préoccupe pas seulement de râler, de critiquer. Ah, il n'y a plus assez de prêtres, et puis ils ne sont plus tout à fait comme avant, etc., etc. Il n'y a pas que l'évêque et le grand séminaire de Strasbourg qui sont responsables des vocations. C'est leur faute s'il n'y a pas de prêtres. Non. Encore une fois, je ne suis pas Dieu pour transformer des cailloux en jeunes séminaristes. Je ne peux pas, vous voyez. Donc, ces jeunes, ils viennent bien de nos familles, de vos familles. Donc, comment avons-nous été sensibles au fait que devenir prêtre, aujourd'hui, n'était pas une régression considérable, ce n'est pas une forme de maladie sociale, mais c'est une voie d'épanouissement extraordinaire pour son fils, pour sa fille, pour son frère, pour sa soeur, voilà, pour son petit-fils, sa petite-fille, que de devenir religieux, religieuse, une vie totalement donnée à Dieu. Il faut vraiment qu'on en soit persuadé, pour que nous-mêmes, nous en soyons convaincus, et à ce moment-là, on portera cette question des vocations. Une fois le message bien passé, après la messe, tout le monde est invité dans la chapelle Saint-Jean-Baptiste pour réciter une dernière fois la prière des vocations. Saint-Jean-Baptiste, prie pour nous. C'est pas liturgique, mais je crois pouvoir vous inviter à un bon appétit. Merci. Il reste encore quatre autres marches de prévue. La prochaine aura lieu le 25 janvier prochain. Le rendez-vous est fixé à 9h15 devant l'église d'Autrott. Merci. Merci.